Quai des Polars. Quai du Polar. 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 Hormis ma camarade Sonia Delzongle, qui effectivement avait, mais deux mois avant que sorte le premier tome de mes aventures au Groenland, avait déjà accaparé, enfin plutôt pris le Groenland comme un territoire de Polar. Il n'y avait pas de livre ni français, ni vraiment danois. D'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que, comme vous le savez, le Groenland appartient en grande partie encore à la courne du Danemark. Et pourtant, les auteurs danois s'intéressent très très peu au Groenland. Et quant au pseudo, on ne l'a pas vraiment fait pour ça, on l'a fait parce que j'ai d'autres identités, parce que j'écris d'autres choses. Donc, ce n'était pas un calcul, c'était juste, voilà, j'écris quelque chose sur le Groenland, qui est un territoire non seulement vierge en tant que territoire, mais aussi en tant que territoire de Polar. Et puis, par ailleurs, il fallait un pseudo, on en a trouvé un, et voilà. Alors, Kanak est danois parce qu'il a passé la plus grande partie, la majeure partie de sa vie au Danemark. Il y est arrivé à l'âge de trois ans. Il a été adopté par des parents danois. Il se sent danois, il est de culture danoise, mais il est né au Groenland. Il pense de parents inuits, il ne sait pas grand-chose de sa toute petite enfance. Il sait que ses parents biologiques sont morts dans des conditions assez tragiques. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il sait. Et quand il revient, pour les besoins d'une enquête, dans le premier tome, qui s'appelle donc Kanak, au Groenland, il y vient plutôt à reculons, en fait. Il n'a pas très envie de gratter et de savoir de quoi est tissé son passé. Quant à son adjoint, sur place, au Groenland, à Hanouk, qui est la capitale du Groenland, à Poutikou Kalakek. Alors, les noms groenlandais sont parfois un peu noirs, compliqués à prononcer. Lui, c'est un gentil, c'est vraiment un gentil. Il a une forme de bonhomie naturelle, qu'ont souvent d'ailleurs les Inuits au premier abord. Il ne se pose pas beaucoup de questions, mais sous cette rondeur, on va dire, apparente, il y a plus de finesse, il y a plus d'intelligence, il y a plus de perspicacité que ça ne transparaît de prime abord. Alors, il se passe plusieurs choses entre le premier et le deuxième tome. Bien que les deux soient indépendants et ne se suivent pas, le premier tome a fait que Kanak, mon personnage principal, s'est retrouvé parachuté patron de la police groenlandaise. Le Groenland est un tout petit pays, ça fait 56 000 habitants. Donc, je ne dis pas qu'il est facile de devenir patron de la police, mais en l'occurrence, ça lui a un peu tombé dessus, parce qu'effectivement, dans le premier tome, il a résolu une enquête très importante pour le pays. Et ça l'a propulsé. Et puis surtout, la patronne en chef de la police est morte à la fin du premier tome, donc ça a laissé une place vacante. Donc voilà ce qui a changé, surtout pour lui, c'est qu'effectivement, il a plus de responsabilités. Et puis ce qui a changé aussi, c'est qu'il a découvert que ce pays, donc celui de ses origines, recelait encore pas mal de secrets concernant ses origines et son passé, qu'il avait encore des choses à gratter, et que dans une aussi petite communauté, quand vous vous résolvez, ou en tout cas vous enquêtez, sur un crime ou une série de crimes, il y a toujours un moment où vous vous cognez à des gens que vous connaissez, des gens qui vous connaissent, des gens qui détiennent des informations sur vous-même. Et c'est un petit peu, on va dire que chaque enquête qu'il mène, le ramène à chaque fois encore un peu plus vers lui-même et vers son passé. Eh bien, je lis beaucoup, je voyage beaucoup, je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup. Moi, je suis persuadé qu'on se rende sur place ou pas, qu'on se documente beaucoup ou pas. Le principal travail d'un auteur, c'est finalement de digérer tout ça, et de recréer, et de recracher plus exactement, même si ce n'est pas très ragoûtant dit comme ça, mais son pays fantasmé. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que le lecteur retrouve le Groenland qu'il connaît peut-être en y étant allé, ou un Groenland absolu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il reconnaisse et qu'il rencontre le Groenland que moi, je lui propose. Donc, c'est ça que j'ai cherché à faire. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on imagine incontournables quand on parle de Groenland. Il y aura évidemment le froid, il y a évidemment la nuit polaire, il y a évidemment la banquise, il y a évidemment la pêche, les phoques, enfin bref, toute une espèce de collection comme ça, comme un collier de clichés. Mais en même temps, au-delà de ces clichés, il y a des choses plus profondes, plus intéressantes, notamment sur la culture inuite et sur la situation culturelle et économique du Groenland, qui moi, m'intéresse de fouiller et que j'ai cherché à fouiller dans les deux tomes. Le premier étant plus axé sur les richesses naturelles et à quel point la course à l'exploitation de ces richesses peut avoir des conséquences dramatiques. Le deuxième, on est tous concernés, le deuxième thème majeur que j'aborde dans le disco, qui est celui du réchauffement climatique et là aussi des conséquences, pas que régionales ou nationales, mais pour le coup absolument mondiales, qu'ont, enfin, qu'à la fonte de l'Inland 6, qui est la grande glacière au centre du Groenland. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada